Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous dévoiler mes pronostics pour la Champions League. Donc les matchs de demi-finales de Champions League ont lieu ce mardi et ce mercredi 19 août. Les deux demi-finales sont Leipzig contre Paris Saint-Germain et Lyon contre le Bayern de Munich. Je vous dévoile tout de suite mes deux pronostics pour ces deux demi-finales. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Philippe Bello, parieur pro et spécialiste Petfair. Aujourd'hui, en plus de mes propres paris, j'aide les parieurs à passer dans le vert, notamment grâce à mon livre gratuit, grâce à mon club privé dans lequel je partage mes paris et aussi grâce à des coachings privés. Alors pour en revenir aux pronostics de cette semaine en Champions League, première chose que je dois vous dire, c'est que moi personnellement, j'évite de parier sur les matchs de coupe. Et que ce soit Champions League, que ce soit Europa League, que ce soit Coupe Nationale. Pourquoi ? Parce que c'est un peu compliqué de juger des équipes de championnat différents. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, bien évidemment, on a beaucoup moins d'historique par rapport à des matchs de championnat, beaucoup moins de statistiques à analyser, beaucoup moins de données. Mais pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Eh bien, vous êtes nombreux à me demander quel est mon avis sur les deux demi-finales qui arrivent. Et je sais que je ne pourrais pas vous empêcher de parier sur la Champions League. C'est une coupe qui attire énormément les parieurs. Donc, eh bien, je me prête au jeu. Et je me suis dit, voilà, quels sont les paris que je placerais dans chaque match si j'étais obligé de parier. Ok ? Alors, je vous conseille néanmoins de placer une petite mise sur les matchs de coupe. Ok ? Gardez, en tout cas, en tout cas, c'est mon avis, c'est mon avis, c'est que l'argent se fait plus dans les matchs de championnat que sur les matchs de coupe. Donc, moi, en tout cas, évidemment, peut-être que vous êtes meilleurs que moi sur les analyses de coupe. Mais moi, en toute humilité, je parierais une petite somme sur les matchs de C1. Mais voici les paris qui me sembleraient les plus intéressants dans ces deux matchs. Tout d'abord, demain, c'est Leipzig contre le Paris Saint-Germain. Alors, première chose, face à face. Et c'est là qu'on voit directement un peu les limites des matchs de coupe. Voilà, un seul face à face en 2014. Leipzig contre PSG qui s'est soldé sur 4-2. Évidemment, impossible de tirer une conclusion sur un seul match de face à face historique. Alors, on regarde un peu l'évolution dans la compétition actuelle. Si je regarde le Leipzig, donc, en quart de finale, Leipzig a battu l'Atletico Madrid de justesse 2-1. Et le PSG, aussi de justesse en fin de match, a battu l'Atalanta 2-1. Si on remonte au huitième de finale, Eh bien, Leipzig a vraiment écrasé Tottenham 1-0 et ensuite 3-0. Et quant au PSG, eh bien, PSG, avec un peu plus de mal, a pu éliminer Dortmund. Même si au match allé, c'était une défaite de 1. Le match retour, le Paris Saint-Germain a su décrocher sa qualification. Alors, vous voyez, ce que je dis aussi directement, c'est qu'il y a beaucoup moins d'historique en match de coupe. Par contre, ce qui peut se dégager, c'est les tendances des quart de finale et qui pourraient aussi se perpétuer en demi-finale. Si on regarde les quatre matchs de quart de finale, Le gros du travail, Alors, si on veut, si je peux afficher le détail de ce premier match. Donc, le premier quart de finale, Leipzig contre l'Atlético-Madrid, 0 buts en première mi-temps, 3 buts en seconde mi-temps. Si je regarde l'Atalanta contre Paris Saint-Germain, 1 petit but en premier temps, 2 buts en seconde mi-temps. Si je regarde Manchester City-Lyon, ici encore 1 but en premier temps et 3 buts en seconde mi-temps. Et alors, si je regarde Barcelone-Bayern, alors, il n'y a pas grand-chose à regarder parce que c'est un match atypique, 2-8. Bon, c'était un match écrasant en première mi-temps et en seconde mi-temps. Voilà, 5 buts en première mi-temps, 5 buts en deuxième mi-temps. Mais c'est vraiment des matchs exceptionnels qui ne se répètent que très rarement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans les quarts de finale, on voit qu'il y a surtout une période d'observation en première mi-temps et qui se traduisent par 0 buts ou 1 buts à l'exclusion d'un match exceptionnel ici à Barcelone. Et qu'en fait, les choses se jouent. Donc, l'intensité augmente en seconde mi-temps. OK ? Avec minimum 2 buts à chaque fois en seconde mi-temps. Minimum. Et donc, moi, je vais me focaliser sur la seconde mi-temps pour le match Leipzig contre le Paris Saint-Germain. OK ? Alors, comment ? Eh bien, à une seule condition. Je vais rentrer à la mi-temps à une seule condition. C'est s'il y a 0 buts en premier mi-temps Eh bien, je vais aller placer un plus de 1,5 but. OK ? À la mi-temps. Et s'il y a un but en premier temps, eh bien, je vais aller placer un plus de 2,5 but à la mi-temps. OK ? Alors, on ne sait pas encore observer. Je ne sais pas encore vous dire exactement quelle sera la cote à la mi-temps pour aller chercher 2 buts ou plus en seconde mi-temps. Par contre, je sais d'expérience qu'on peut aller se référer au plus de 2,5 buts pré-match qui est entre 1,60 et 1,65. Alors, je peux dire, évidemment, ça va dépendre de l'intensité de la première mi-temps. Mais pour donner un ordre de grandeur, la cote pour aller chercher 2 buts ou plus en seconde mi-temps, la cote à la mi-temps devrait être aux alentours de 1,60, 1,70, 1,80. OK ? Mais je ne peux pas vous la dire exactement. Vous observerez. OK ? Donc, pour ce pari-là, Leipzig-Paris-Saint-Germain, je rentrerai à la mi-temps si il y a 0 buts ou 1 buts en premier mi-temps. Dans tous les autres cas, je ne rentrerai pas à la mi-temps, je ne placerai pas de pari. Quel pari je place ? Eh bien, je place 2 buts ou plus en seconde mi-temps. OK ? Pour le premier pari. Donc, ça, c'est pour la première demi-finale. Pour la seconde demi-finale, Lyon contre Bayern. Alors, au niveau de l'historique, donc des face-à-face, OK ? Je prends tous les face-à-face, peu importe, parce que ici, c'est un terrain neutre. Donc, peu importe que ce soit à Lyon ou à Munich. Alors, si on regarde, en 2010, donc déjà, voilà, il faut remonter 10 ans dans le passé pour aller chercher le premier face-à-face. C'est un peu loin. OK ? Alors, on voit que le Bayern a gagné plus souvent que Lyon. Et voilà, pour moi, c'est un peu trop ancien aussi, comme face-à-face. Donc, difficile d'utiliser ça comme jugement. Par contre, on va jeter un oeil, parce que, évidemment, quel est le premier pronostic que tout le monde va faire sur ce match-là ? C'est le victoire du Bayern de Munich. OK ? Mais regardons les cotes pour une victoire sèche. Je ne vais pas aller miser sur une victoire sèche du Bayern de Munich à des cotes de 1,23, peut-être 1,30 sur Betfair. OK ? Parce que, bon, voilà, aller chercher de la value de la dent, pour moi, c'est très compliqué. Tout le monde peut dire que le Bayern va gagner, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais les bons mécurs sont aussi au courant que la probabilité que le Bayern gagne est très grande et nous offre des cotes un peu ridicules, dérisoires. Donc, je ne miserai pas sur la victoire sèche du Bayern, évidemment. Alors, allons voir un peu le parcours de chaque équipe. Bon, d'abord, le plus simple. Allons voir le rouleau compresseur du Bayern de Munich. OK ? Pas de questions à se poser. 8-2 contre Barcelone. En deux matchs en huitième finale contre Chelsea, Chelsea, eh bien, c'est une fois 0,3, une fois 1,4 OK ? le Bayern de Munich à chaque match marque énormément de buts et est très supérieur à son adversaire. Et moi, depuis les huitièmes de finale, huitième écart. Donc, ici, clairement, le Bayern, tout le monde est au courant qu'ils sont favoris. OK ? Mais, je vais aller passer à un autre type de pari pour avoir une cote plus sympathique ou du moins un type de cote mieux payée. C'est d'aller jouer avec le handicap alors Lyon-Bayern. Je ne vais pas aller sur le marché du handicap asiatique, mais sur le marché du handicap classique ou handicap européen. Alors, ici, j'attends que les marchés s'affichissaient sur la gauche de l'écran, sur Betfair Orbit X. et je vais aller sur Lyon plus 1. On va lui donner un avantage à Lyon. Voilà, un handicap de 1. Que se passe-t-il ? Voilà. Donc, Bayern-Munik moins 1. Ce sera mon pari pour ce match. Et j'enlève un but au Bayern et ils doivent encore gagner. Ça veut dire quoi ? En gros, il faut que le Bayern de Munich gagne par 2 buts d'écart ou plus pour gagner ce pari. Si c'est un seul but d'écart, si le Bayern gagne par 1 but d'écart, le pari est perdu. En cas de match de défaite, évidemment, le pari est perdu aussi. Donc, il faut que le Bayern gagne par plus de 2 buts d'écart. Donc, c'est le handicap européen. Bayern-Dominique, moins 1. A une cote, quand même pas mal, je trouve. 1,63 sur Betfair, au minimum. Cote qui ne fera qu'augmenter en cours de match. Donc, pourquoi pas aussi placer ça en live si on voit que le Bayern pousse. Donc, voilà pour mes deux. Voilà. Quels seraient, en fait, mes deux paris pour la Champions League, les demi-finales de Champions League ce mardi et ce mercredi. Leipzig, PSG, 2 buts ou plus en seconde mi-temps. Lyon-Bayern, victoire de Bayern-Dominique avec un handicap européen de moins 1. Voilà pour mes deux paris. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, vous, quels sont vos pronostics pour ces deux matchs-là. OK. Laissez-moi en commentaire vos pronostics. OK. Pour qu'on en discute. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de clocher la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez toujours directement au courant quand je poste, je publie une nouvelle vidéo, environ deux nouvelles vidéos par semaine. Alors, pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici, de m'avoir écouté jusqu'ici, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez recevoir, demander mon livre 60 pages dans lequel j'explique mes méthodes et mes stratégies qui me permettent aujourd'hui de vivre des paris sportifs. Ce livre est 100% gratuit. Je paye pour le livre, je vous demande juste de payer pour la livraison. C'est un coût fixe de 9,95 euros, quel que soit votre pays. C'est un coût moyen. Il vous suffit de vous rendre sur philippe-bello.com slash passer dans le vert. Le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Donc, merci de votre attention. A bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, excellent pari pour la Champions League. pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada